— L'Europe tente de réagir au lendemain du nom des Grecs à l'austérité, réunion et consultation tous azimuts. Par exemple, en ce moment même à Paris, où François Hollande accueille Angela Merkel. Nous serons en direct dans un instant. — Plus que 24 heures à Vienne pour trouver un accord sur le nucléaire iranien. Première réunion ce soir de tous les chefs de diplomatie concernés pour tenter de lever les derniers obstacles. — Une polémique en Égypte à propos d'une loi antiterroriste adoptée en urgence. Elle comporterait trop de restrictions à la liberté de la presse. — Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. — Bonsoir à tous. Après le non grec, il faut maintenant gérer l'après-non. Intense discussion depuis ce matin entre dirigeants européens et grecs avant un sommet extraordinaire prévu demain. L'Allemagne semble en tout cas prête à écouter les nouvelles propositions d'Athènes. Récit de cette journée, Joseph Emmanuel. — La Grèce a dit non et l'Allemagne hausse le ton. Angela Merkel s'entretient aujourd'hui avec François Hollande. Une rencontre d'urgence à l'Élysée pour ressouder un couple franco-allemand qui pourrait s'étioler. Le non grec ne change rien à la position allemande. Pour l'Allemagne, c'est à la Grèce d'agir pour rester dans l'euro. — La Grèce est membre de la zone euro. Il appartient à la Grèce et à son gouvernement de faire en sorte que cela demeure ainsi. L'Allemagne ne veut toujours pas entendre parler d'une restructuration de la dette de la Grèce quand la France veut prendre le temps nécessaire pour sortir l'Europe d'un moment compliqué. — Ce sont des moments graves, mais qui justifient maintenant qu'on prenne le temps, d'abord de voir les propositions grecques et puis nous, de prendre collectivement nos responsabilités. Mais la volonté du président de la République, c'est de construire un accord franco-allemand pour avancer. Rien ne se fera sans le couple franco-allemand. Et Angela Merkel reste relativement silencieuse dans ce que certains experts considèrent comme le moment le plus délicat de sa vie politique. Elle a toujours réussi à imposer la position de son opinion publique. Elle sait que pour sauver l'intégrité de la zone euro, il faut aujourd'hui aller contre ses électeurs. Elle fait donc un tout petit pas et donne à M. Tsipras son accord pour qu'Athènes présente de nouvelles propositions. Des propositions pour continuer un travail de dentelle amorcé par le Premier ministre grec. Un travail salué par les gauches à travers le monde. Félicitations à vous, M. le Premier ministre. Félicitations au peuple grec qui a dit non au FMI et au vampire de la Banque mondiale. C'est ça la victoire. Et puis peut-être une certaine idée de l'Europe. Une idée de l'Europe démocratique, de la solidarité, d'amitié entre les peuples plutôt que d'agression. Et l'Europe des marchés résiste jusqu'à présent au non, même si l'euro perd du terrain face au dollar et si Paris ouvre en baisse de 2%. Les marchés et les chancelleries attendent la rencontre franco-allemande pour savoir comment réagir. Mardi, le sommet européen discutera d'une aide humanitaire pour la Grèce. Une Grèce victorieuse mais épuisée. Une Grèce qui reste pour l'instant dans la zone euro. – Alors deux événements liés à cette crise grecque actuellement. D'abord une réunion de la Banque centrale européenne actuellement à Francfort pour décider de maintenir le statu quo sur les prêts qui sont accordés aux banques grecques. Et puis en ce moment même donc à l'Élysée, François Hollande qui reçoit Angela Merkel. Bonsoir Christian Mallard. – Bonsoir Jean-Charles. – Consultant diplomatique, donc vous suivez cette rencontre de près. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde entre Français et Allemands ? – Écoutez, on va essayer. Ce qui est clair c'est qu'après la période de flottement qui a été suscité par l'annonce du référendum et l'attitude jusqu'au boutiste d'Alexis Tsipras, le Premier ministre grec, avec une chancelière allemande qui encore ces derniers jours était inflexible, qui ne voulait pas entendre parler de négociations avec Tsipras, et puis de côté un François Hollande plutôt souple qui souhaitait un accord immédiat, bien la rencontre de ce soir, c'est clair, va remettre les pendules à l'heure avant le sommet de l'Eurogroupe de demain à Bruxelles. Alors ce soir, cette rencontre se veut celle de l'unité de vue, celle du retour en force du couple franco-allemand dans une Europe qui, il faut bien le dire, ne cesse d'être secouée par la crise grecque. Alors Hollande va jouer au médiateur entre Tsipras et Angela Merkel qui attend demain avec ses partenaires des engagements chiffrés, concrets, sérieux, crédibles, ce sont les termes utilisés de la part d'Alexis Tsipras. Une réponse grecque de la dernière chance en quelque sorte. Si les Grecs, comme on le laisse entendre, commencent à mettre sur la table leur demande d'allègement de 30% de leur dette de 320 milliards d'euros, ça ne sera peut-être pas forcément le langage attendu par Mme Merkel, c'est à voir. Mais en tout cas, il faut que les Grecs se retroussent les manches et comprennent qu'il y a un prix à payer pour les erreurs qu'ils ont commises. – Alors est-ce que l'Europe, Christian, va continuer justement d'aider financièrement la Grèce ? – C'est possible. Jusqu'à quand ? Je ne sais pas, mais je n'en suis pas sûr. Car si Angela Merkel, qui a derrière elle son parti, sa coalition, son opinion publique, et tout comme le vice-chancelier Simard Gabriel considère, je le cite, que la Grèce a rompu les ponts avec l'Europe et qu'elle n'a pas respecté les fondamentaux de l'Union européenne, eh bien il y a aussi d'autres pays comme l'Espagne, l'Italie, le Portugal, qui ont fait de gros efforts pour assainir leurs finances et qui ne comprendraient pas qu'on passe tous leurs caprices aux Grecs et pas à eux. Je crois qu'il faut, en effet, je crois que c'est la conclusion, une Europe responsable qui ne soit plus l'addition des égoïsmes et des égos nationaux. – Merci Christian Malard. On attend d'un instant à l'autre une déclaration commune Hollande-Merkel. Et puis il y a aussi cette image pendant ce temps-là à Athènes de l'intronisation du nouveau ministre des Finances, celui qui a remplacé Varoufakis, démissionnaire aujourd'hui. Il s'appelle Euclide Tsakalotos, c'est un professeur d'économie et il prête serment en ce moment même, vous le voyez donc au palais présidentiel d'Athènes. C'est donc lui le nouvel interlocuteur des Européens sur cette question de la dette grecque. Et justement, un autre membre du gouvernement grec, il s'agit cette fois du ministre des Affaires étrangères, était en visite officielle en Israël ce matin, objectif, rapprocher les deux pays au moment où cette crise grecque semble mettre Athènes au banc de l'Europe. Écoutez sa déclaration ce matin à Jérusalem. Je suis ici pour discuter de façon constructive avec vous. Monsieur le Premier ministre, en tant qu'ami d'Israël, et nous savons qu'Israël est un ami cher et important de la Grèce. Ces dernières années, nous avons développé des relations bilatérales stables dans tous les secteurs, sécurité, énergie, tourisme et économie. – Alors, bonsoir Daniel Haïk. – Bonsoir Jean-Charles. – Vous avez suivi cette visite donc ce matin. C'est vrai que c'est assez étonnant de voir arriver ce chef de la diplomatie grecque au moment où son pays est dans cette crise financière. – Alors, c'était une visite qui était prévue de longue date, qui n'a pas voulu être annulée. Les Grecs surtout ne voulaient pas l'annuler. Peut-être parce que quelque part, à partir du moment où ils ne sont plus tellement en odeur de sainteté en Europe, ils essayent de vérifier la solidité de leurs alliances avec d'autres pays et surtout des pays proches, des pays qu'ils considèrent comme des pays alliés. Binyamin Netanyahou a parlé de pays amis et voisins. Donc, il y a une proximité, il y a même une proximité géographique, mais même un certain état d'esprit aussi entre la Grèce et l'État d'Israël. Et donc, le ministre grec des Affaires étrangères est venu vérifier s'il y avait moyen de consolider la relation diplomatique et surtout économique entre Israël et la Grèce dans cette période d'extrêmement trouble pour son pays. Et donc, il a été question, bien entendu, d'envisager un renforcement des relations, par exemple, en matière énergétique. On parle du gaz israélien beaucoup. Donc, Israël pourrait être un fournisseur. Il y a aussi le tourisme qui est important. Les Grecs souhaitent que, durant cet été, il y ait des dizaines de milliers d'Israéliens qui viennent sur leur plage. Donc, il y a effectivement une volonté de rapprochement. Il y a aussi d'autres éléments. Il faut noter aussi le point important. C'est que ce gouvernement de Cyprien est un gouvernement qui est considéré comme un gouvernement de gauche radicale et qui, d'emblée, au cours des derniers mois, s'est positionné en faveur de la cause palestinienne à de multiples reprises, qui a exprimé son sentiment, sa volonté de création d'un État palestinien. Et à l'origine, cette visite devait être une visite plus équilibrée vers les Palestiniens. Et il semble que les Grecs, le ministre des Affaires étrangères, a voulu la réorienter du côté israélien afin de vérifier, justement, la teneur de l'alliance qui lie Israël et la Grèce. Et c'est une alliance aussi sur le plan sécuritaire. Il faut savoir que, depuis qu'Israël a quasiment rompu ses relations diplomatiques avec la Turquie, il y a une alliance sécuritaire de plus en plus solide entre la Grèce et Israël. Depuis les trois dernières années, il y a des manœuvres militaires communes. Et pas plus tard que la semaine prochaine, le ministre grec de la Défense doit se rendre en Israël pour y rencontrer Moshe Yalom, le ministre israélien, son homologue israélien. Donc il y a tout un contexte qui justifiait, d'une certaine manière, cette visite. Et puis il y a aussi un point, puisque je parlais de la Turquie, il y a une forme d'inquiétude de la part des Grecs qui, parmi tous les problèmes auxquels ils doivent faire face, ont constaté qu'il y avait peut-être un rapprochement, on en a parlé ces derniers jours, entre Jérusalem et Ankara, une volonté d'essayer d'assainir les divergences de ces dernières années. Et peut-être que la visite du ministre des Affaires étrangères à Jérusalem, c'est une volonté d'essayer de ramener un peu Israël de leur côté. Et puis en plus, je ne peux pas m'empêcher, on ne peut pas s'empêcher de penser d'abord qu'il y a Jérusalem et Athènes, ce sont deux capitales avec un véritable passé historique qui représente le socle, on peut dire, de toute une culture, on va dire une culture judéo-chrétienne, une culture de valeurs, de morale, d'éthique, d'esthétique. Tout cela, c'est ensemble. Et donc, quelque part, ces deux pays qui sont considérés aujourd'hui presque comme des pays pestiférés, Israël sur le plan diplomatique, la Grèce sur le plan économique, se rencontrent et envisagent d'œuvrer à consolider leur relation. – Merci Daniel Hayek. Les Grecs, justement, ils ont voté non à plus de 60% hier et ils savouraient dans les rues d'Athènes depuis hier soir la revanche sur les créanciers européens. Mais le pays est pourtant loin d'être retiré d'affaires ce soir. Les banques, par exemple, sont restées fermées aujourd'hui et ce sera le cas encore demain. Une réouverture n'est pas envisagée avant mercredi. Julia Ganancia. – Ils dansent sur la place Sintagma face au Parlement pour célébrer le non. Hier soir, l'heure est à la fête, même si de nombreux Grecs sont conscients que l'issue de ce vote ne marque pas la fin de leurs ennuis. – On se sent européens et on soutient notre gouvernement. On est contre les mesures d'austérité parce qu'on souffre depuis trop longtemps. – Le peuple grec a répondu d'une voix ferme et unie. Nous n'avons peur de personne. – Première conséquence paradoxale du référendum grec, le ministre de l'économie annonce dès l'aube qu'il démissionne de son poste. Yanis Varoufakis, qui durant cinq mois a cassé les codes bien lisses de sa fonction de ministre des Finances, s'est offert une ultime pirouette avec une démission surprise annoncée lundi sur Twitter. L'économiste de 54 ans préfère se retirer pour faciliter les discussions avec Bruxelles. – Peu de temps après l'annonce des résultats du référendum, on m'a informé d'une certaine préférence de certains membres de l'Eurogroupe et de partenaires associés pour mon absence des réunions. Une idée que le Premier ministre a jugée potentiellement utile à l'obtention d'un accord. Pour cette raison, je quitte le ministère des Finances aujourd'hui. – Varoufakis s'était mis à dos tous les autres ministres des Finances de l'Eurogroupe en raison de son attitude jugée arrogante et déplacée. Le message est clair, les créanciers auraient demandé et obtenu sa tête. Certains Grecs le considèrent comme un héros, d'autres comme une victime de la machine européenne. – Je ne suis pas d'accord avec la démission de Varoufakis. Il n'a pas aidé le gouvernement, mais il a été la meilleure chose que la Grèce ait connue. – Le ministre des Finances aurait été renvoyé de toute façon. Ils font tous semblant. « Personne ne se préoccupe du sort des Grecs. Tsipras ment, il dupe le peuple. Son nom a enterré la Grèce. Il a tout détruit. La Grèce est finie. » Les Grecs, soumis quotidiennement au rebondissement de la crise entre leur gouvernement et les créanciers du pays, semblent désorientés ce lundi. Après la victoire du nom, tous espèrent surtout une reprise des négociations et un accord rapide, car le manque de liquidité commence à paralyser le pays. Tous les regards sont tournés vers la Banque centrale. Elle seule peut éviter à l'économie grecque d'aller dans le mur en violant ses règles. Mais si le pays n'est pas réapprovisionné en euros, il devra avoir recours à une monnaie parallèle pour payer factures, salaires et retraites. – Alors on est en ligne à présent avec l'écrivain et journaliste grec Yorgos Archimandritis. Bonsoir. – Bonsoir, monsieur Banol, bonsoir. – Alors est-ce que vous estimez ce soir que les Grecs se sont mis dans une situation encore plus difficile avec ce vote qu'avant justement ce référendum ? – Écoutez, j'ai le sentiment, avant le scrutin avec le référendum, j'avais cette impression-là, ce sentiment-là dont vous parlez. Aujourd'hui, j'ai plus d'espoir parce que le référendum a été un élément déclencheur d'une sorte d'unité entre les Grecs. – Et justement alors, cette unité derrière ce gouvernement, est-ce qu'à votre avis, elle va faire plier l'Europe ou est-ce qu'elle va amener l'Europe à négocier maintenant ? – Écoutez, peut-être que c'était le but, l'objectif de notre Premier ministre, mais moi je mettrai les choses en d'autres termes. c'est peut-être ce résultat, le fameux nom désormais des Grecs, qui va faire réfléchir l'Europe sur sa politique et sur la notion de l'Europe de façon plus générale. Oui, pour répondre à votre question, je pense que, bon, les Européens ne seront pas pliés, ce n'est pas le terme que j'utiliserai, mais il y aura un nouvel élan dans les négociations. Et les deux côtés vont venir autour de la table des négociations dans un autre état d'esprit, peut-être avec méfiance de part et d'autre, mais avec plus d'attention, ils seront plus attentifs et plus, je ne sais pas comment le dire, plus soucieux d'un avenir européen commun. Je suis confiant, personnellement. – Ça veut dire que les Grecs, vous les sentez, vos compatriotes et vous-même, toujours au sein de cette Europe qui s'est construite difficilement. Ils ont envie de rester dans cette Union européenne. – Ah oui, sans aucun doute, mais bien sûr, bien sûr. Et c'était ça le problème, si vous voulez, de tous ces jours qui viennent de s'écouler avant le référendum. Il y avait un problème de conscience, si vous voulez, ceux qui d'abord ont voté oui, c'était un oui à l'Europe, bien sûr, incontestablement. Et tous ceux qui ont voté non, ils avaient la plus grande partie, ils ont vraiment la volonté, le désir de rester dans l'Europe. Peut-être qu'il y a une petite partie très infime, mais je pense qu'ils ne désirent pas être en Europe. Mais ça, c'est vraiment... Ils sont très, très peu nombreux peut-être, et ils n'ont pas participé au scrutin, de toute façon. En général, la Grèce se sent comme un membre fondamental de l'Europe, puisque l'Europe, il ne faut pas oublier que nous, on se vante, nous en tant que Grecs, je veux dire, on se vante même d'avoir donné à l'Europe son nom. Vous connaissez la mythologie grecque, etc. Oui, on se sent tout à fait européen, malgré le fait que très souvent, on voit ça dans d'autres pays de l'Europe, on parle chacun de son pays, et puis on dit... On parle par exemple de la France et de l'Europe, de la Grèce et de l'Europe. Bien sûr, il y a une identité grecque très forte, mais on appartient à l'Europe, ça c'est sûr. – Merci, Yorgo Sarkimandritis, pour ce témoignage en direct. Je rappelle que vous êtes écrivain et journaliste grecque. On y reviendra dans un instant, puisqu'on attend la déclaration à l'Élysée, d'abord de François Hollande et d'Angela Merkel, et puis on analysera tout cela d'un point de vue plus économique dans une dizaine de minutes. Plus d'un million de personnes sont attendues ce soir à Quito, en Équateur, pour la messe que doit prononcer le pape François. C'est la première grande messe dans sa tournée en Amérique latine, son premier voyage sur le continent où il est né. – Miri Mamane. – Son grand retour en Amérique latine, le pape François a choisi de le débuter en Équateur, un pays à forte majorité catholique. À son arrivée dimanche, le souverain pontife a été accueilli par une rafale de vent et surtout un vent de ferveur. Argentin de naissance, le pape François est visiblement ému de retrouver son continent. – Je rends grâce à Dieu de m'avoir perdu. J'ai permis de revenir en Amérique du Sud. Je ressens de la joie et de la gratitude en voyant votre accueil chaleureux. – Plus qu'un retour aux sources, le pape consacre cette tournée en Amérique latine, essentiellement pour délivrer un message. – Il faut donner une attention spéciale à nos frères et aux minorités les plus vulnérables. – Ils sont désormais la dette que possède toute l'Amérique latine. – C'est à Guayaquil que le pape célébrera lundi sa première messe géante de la tournée. Des dizaines de milliers de fidèles ont passé la nuit sur place pour ne pas rater l'événement. – Dans quelques années, je serai prêtre. Donc je veux comprendre ce qu'il se passe ici. L'impact que ça a sur les gens. C'est important pour moi parce que j'apprends non seulement le service et le dévouement, mais ça me prépare aussi à ma propre vocation. – Après l'Équateur, le pape François se rendra en Bolivie puis au Paraguay, deux pays également durement touchés par la pauvreté. – C'est demain qu'expire la date limite fixée par les membres du groupe 5 plus 1 pour finaliser l'accord sur le nucléaire iranien. Théoriquement, cette date ne sera pas prolongée et toutes les parties sont donc à pied d'œuvre pour tenter de surmonter les derniers obstacles. Julia Ganancia. – L'Iran et les grandes puissances approchent de l'heure de vérité. Ils se sont tous retrouvés lundi à Vienne pour la première fois depuis la reprise formelle des négociations sur le nucléaire iranien. Il y a dix jours. Cette plénière avec le ministre iranien fait suite à une réunion dans la matinée des chefs de la diplomatie déterminés à mettre la pression sur l'Iran. – La question principale est de savoir si les Iraniens vont accepter de prendre des engagements clairs sur ce qui n'a pas encore été clarifié. – Le programme nucléaire iranien a été révélé au début des années 2000 et des pourparlers ont commencé dès 2003 entre les Européens et l'Iran pour tenter de désamorcer en vain ce qui allait devenir l'un des dossiers internationaux les plus sensibles qui soient. Experts et diplomates ont travaillé d'arrache-pied ces derniers jours pour essayer de régler des points de blocage. Depuis des mois, les désaccords portent sur la durée de l'accord, les modalités et le périmètre des inspections internationales et le rythme auquel les sanctions seront levées. – Il reste encore de nombreuses questions à régler, mais nous pensons que des solutions acceptables peuvent être trouvées sur ces questions en suspens. C'est pour cela qu'un accord complet est à portée de main. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui et demain, tous les participants et particulièrement les États-Unis et l'Iran puissent prendre leur décision finale aussi vite que possible. – Les grandes puissances et l'Iran sont censés parvenir à une conclusion d'ici ce mardi. Mais dans l'histoire de cette négociation hors norme, aucune date butoir n'a jamais été respectée. Cette fois, l'accord semble être quasiment conclu. – Si nous regardons les progrès faits ces 12 derniers mois et en particulier la semaine dernière ici à Vienne, il y a de grandes chances que nous puissions mettre à fin à un conflit qui dure depuis des années. Au terme des 12 ans de négociations, il ne s'agit pas seulement de mettre fin à un conflit, mais aussi d'envoyer un signal à toute la région du Moyen-Orient. Ceci requiert du courage et la capacité de faire des compromis et j'espère que ce courage existe à Téhéran. – Au terme de l'accord recherché, Téhéran accepterait de placer son programme nucléaire sous étroit contrôle international en échange d'une levée des sanctions qui étrangue son économie depuis une décennie. – Alors en direct, depuis Vienne, Léa Berdugo, l'envoyée spéciale d'A24 News. Bonsoir Léa. Donc cette fois, ce sont les ministres, ceux qui décident, qui sont tous assis à la même table. – Exactement, les négociations se poursuivent et au plus haut niveau, les ministres des Affaires étrangères du groupe P5 plus 1, la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, et le ministre iranien des Affaires étrangères se sont réunis en session plénière cet après-midi. Il y était discuté les questions cruciales de l'accord. Il a été décidé que le travail se poursuivrait, et notamment entre les mains des vice-ministres des Affaires étrangères. Alors en termes de communication, les déclarations se sont faites rares aujourd'hui, mis à part celles du ministre chinois des Affaires étrangères, qui a déclaré bien que le travail se poursuivait, mais que les décisions devaient venir des deux parties, et en particulier des États-Unis et de l'Iran. Alors selon certains experts, les décisions se sont déjà prises sur les grandes lignes de l'accord, à savoir la question des inspections des sites militaires iraniens et la levée des sanctions. – Alors Léa, la question maintenant, c'est de savoir si on va tenir ce délai, puisque théoriquement, ça doit se terminer avant demain soir. – Alors exactement, les déclarations des différents ministres vont dans ce sens, et les ministres semblent catégoriques. Il n'y aura pas de prolongation. Cependant, les rumeurs se font de plus en plus importantes. Selon plusieurs sources, il pourrait y avoir une prolongation d'un ou deux jours. Cependant, rien d'officiel pour l'instant. Les différentes parties parlent du délai de demain soir. Selon certains, les questions principales de cet accord seraient déjà réglées. Resteraient maintenant à parler des détails techniques uniquement. – Merci Léa Verdugo, en direct donc de Vienne. La Grande-Bretagne marquera demain matin le souvenir des 10 ans des attentats sanglants de Londres. 56 morts, 700 blessés, 4 attentats suicides en moins d'une heure dans les transports en commun. Et cet anniversaire coïncide évidemment avec ce qui vient de se passer à Sousse, en Tunisie, où 30 Britanniques ont été tués. – Nous sommes le 7 juillet 2005. Comme tous les jours, des milliers de londoniens empruntent les transports en commun de la ville ce matin. La veille, le comité international olympique a désigné la capitale britannique pour l'organisation des Jeux olympiques d'été de 2012. Personne ne se doute encore que l'Angleterre s'apprête à vivre l'une des matinées les plus sombres de son histoire. Et pourtant. Entre 8h50 et 8h51, trois explosions vont avoir lieu de façon quasi simultanée dans différents trames du métro du centre-ville. Puis, moins d'une heure après, c'est cette fois un autobus à Impérial qui explose toujours dans le cœur de Londres. Quatre explosions qui font 56 morts et 700 blessés. Un quadruple attentat commis par ces quatre jeunes terroristes islamistes, tous nés en Angleterre et inconnus de Scotland Yard, filmés ici par les caméras de vidéosurveillance de l'Underground. Les quatre bombes de confection artisanale se trouvaient dans les sacs à dos des terroristes et ont été déclenchées manuellement. Les quatre djihadistes auraient agi pour le compte d'Al-Qaïda, comme tant à le prouver, cette cassette vidéo reçue par la chaîne de télévision Al Jazeera, où l'on aperçoit l'un des kamikazes, le mentor du groupe Mohamed Siddiq Khan et le numéro 2 du mouvement salafiste djihadiste. Surnommé 7-7 en Grande-Bretagne, ces attentats s'inscrivent dans la série d'attaques à grande échelle contre des infrastructures civiles pendant les années 2000, comme le 11 septembre 2001 à New York ou le 11 mars 2004 à Madrid. En l'espace de dix ans, l'Angleterre a été frappée de plein fouet à deux reprises par le terrorisme islamiste. D'abord une première fois sur son sol dans cet attentat en chaîne inspiré par Al-Qaïda. Et puis une deuxième fois, à Sousse, il y a quelques jours, dans une attaque revendiquée par l'État islamique. Ce mardi, à Hyde Park, une couronne de fleurs sera déposée devant le mémorial des attentats du 7 juillet 2005, où sont attendus les familles des victimes et les rescapés. Les Britanniques se figeront aussi dans le silence en hommage aux victimes à 11h30, en y associant évidemment leurs 30 compatriotes, morts dernièrement en Tunisie. Alors Ashley Chevalier, en direct de Londres avec nous. Bonsoir Ashley. Quel état d'esprit, quelle atmosphère pour ces cérémonies demain ? Une atmosphère évidemment particulière. Ces commémorations interviennent moins de 15 jours après l'attentat de Sousse, ce qui a coûté la vie à 30 Britanniques en Tunisie. Alors demain, forcément, on pensera aux 52 victimes des attentats de Londres, mais aussi à ceux qui ont été touchés par l'attentat de Sousse. Une messe aura lieu à la cathédrale Saint-Paul, demain dans la matinée en présence du maire de Londres, Boris Johnson. À 11h30, tout le Royaume-Uni va se figer pour une minute de silence. Enfin, demain après-midi, des commémorations auront lieu à Hyde Park, dans le mémorial construit en hommage aux 52 victimes. Des commémorations qui se dérouleront, bien évidemment, sous haute surveillance. Alors justement, Ashley, est-ce que les Britanniques ont tiré les leçons de ces attentats d'il y a 10 ans ? Passé le choc de ces attentats, Londres a dû faire face à un nouveau défi. Comment prévenir une nouvelle attaque ? Tony Blair, le Premier ministre de l'époque, a renforcé le système législatif antiterroriste. Londres est devenue la capitale mondiale de la vidéosurveillance. Il y a des caméras ici, à chaque coin de rue. L'accent a également été mis sur l'antiradicalisation, mais également sur l'attitude des secours à faire face à une nouvelle attaque. Ces secours qui avaient été vivement critiqués en juillet 2005, pour leur lenteur notamment. Mais 10 ans après, le Royaume-Uni ne s'est toujours pas débarrassé du terrorisme. Le niveau d'alerte est actuellement très élevé. Il est jugé sévère. Ça veut dire que les services de sécurité intérieure craignent une attaque et pensent que cette attaque pourrait être hautement probable actuellement. Ce que le Royaume-Uni craint particulièrement, c'est l'attaque d'un tireur solitaire ici. Un exercice grandeur nature a eu lieu à Londres la semaine dernière sur le modèle des attentats de Charlie Hebdo. C'est le plus gros exercice antiterroriste jamais réalisé. C'est vous dire que 10 ans après, les craintes sont toujours bien réelles ici. Merci Ashley Chevalier en direct de Londres. On va marquer une pause et se retrouver dans un instant pour évoquer la Grèce et la crise de l'Europe. L'Europe tente de réagir au lendemain du vote grec. Le non qu'il a emporté de manière assez importante. Les réunions et consultations tous azimuts se sont succédées aujourd'hui à travers l'Europe et notamment ce soir à l'Elysée entre François Hollande et Angela Merkel. Plus que 24 heures à Vienne pour trouver un accord sur le nucléaire iranien. Première réunion ce soir de tous les chefs de diplomatie concernés pour lever les derniers obstacles. Et puis polémique en Égypte à propos d'une loi antiterroriste. Adoptée en urgence cette semaine, elle comporterait trop de restrictions à la liberté de la presse. – Alors, direction tout de suite l'Elysée, car François Hollande et Angela Merkel font une déclaration commune. – Nous avons donc un sommet de la zone euro mardi et il reviendra au chef d'État et de gouvernement de définir une position à partir des propositions qui seront faites par la Grèce. – Mais j'insiste sur le fait qu'il n'y a plus beaucoup de temps et qu'il y a urgence. Urgence pour la Grèce, urgence pour l'Europe. C'est une question aussi de visibilité, de crédibilité et même, je dirais, de dignité. L'Europe, elle est face à cette responsabilité. L'Europe n'est pas simplement qu'une construction économique, monétaire, financière. L'Europe, c'est un ensemble fondé sur des valeurs, des principes, sur une conception, une conception du monde, pas simplement de notre continent. Une conception fondée sur la liberté, sur l'ouverture, aussi sur le respect. Dans cette Europe, il y a place pour la solidarité. La solidarité, elle est partout en Europe et elle doit l'être encore davantage. Mais il y a aussi la responsabilité. C'est cet équilibre entre responsabilité et solidarité qui doit être notre ligne de conduite pour les jours qui viennent. Je remercie encore Angela d'être venue et je lui laisse la parole. – Oui, merci. Je vous souhaite aujourd'hui… – Voilà donc cette déclaration assez brève. On n'a pas appris grand-chose. Bonsoir Amir Weitman. Vous avez fondé en Israël le nouveau mouvement libéral. Donc vous allez nous donner dans un instant votre sentiment également. On est en ligne également depuis la Grèce avec Nikos Bardis, qui est chef d'entreprise en Grèce et qui est avec nous. Bonsoir à vous. Merci d'être là. Je voudrais avoir votre sentiment Nikos Bardis, vous avez vu ce qu'a dit François Hollande. Il y a une urgence à la fois pour l'Europe et pour la Grèce. Est-ce que vous avez l'impression que les Européens s'impatientent aujourd'hui et peut-être ont perdu leur patience avec la Grèce ? – Oui, bonsoir. Merci de m'avoir invité. Bien sûr que les Européens, ils ont toutes les raisons de s'impatienter avec la Grèce et avec les réactions du gouvernement grec tous ces cinq mois. Mais je voudrais vous dire que le résultat du référendum, même si c'était un non retentissant, 61% comme vous le savez, ça ne veut pas dire que les Grecs refusent l'Europe. Les Grecs se sentent profondément européens. Et le récent sondage, la semaine dernière, a indiqué que 75% des Grecs voudraient rester en Europe et dans la zone euro. Donc aujourd'hui, comme vous avez probablement vu, le Premier ministre, il a convoqué une réunion des chefs des partis. Ils ont discuté pendant sept heures. Ils ont sorti avec une déclaration commune. Quelqu'un m'a dit que la déclaration commune qui a été signée par tous a été demandée expressement par le président Hollande. Et dans cette déclaration, qui était évidemment une déclaration d'ordre général, ils ont évoqué quatre sujets. C'était les réformes, la croissance, la question de la dette grecque et la question de liquidité pour les banques. Donc ce qu'il dit, le président Hollande, c'est le sentiment que nous avons ici en Grèce, c'est que le problème, ce n'est pas seulement un problème des technocrates, un problème de la dette, mais c'est un problème géopolitique. Un problème de solidarité que l'Europe, depuis sa création, a démontré à plusieurs occasions. Donc je ne peux qu'être d'accord évidemment avec le président Hollande et avec sa brève déclaration. – Bon, restez avec nous, on vous demandera dans un instant concrètement comment se passe justement bien l'économie grecque, comment vit-elle cette situation au quotidien ? Amir Weitman, dans cette situation aujourd'hui, il y a certains qui disent en Europe, comme les Allemands notamment, il y en a assez, on ne peut plus céder aux pressions grecques, il faut maintenant qu'ils prennent leur responsabilité. Vous êtes partisan de quelle position vis-à-vis de cette situation, de cette dette grecque qui est colossale ? – Écoutez, moi je pense que, d'abord il n'y a pas de gentil dans cette affaire. Il faut quand même sortir un petit peu de cette vision manichéenne de la situation avec les gentils ou les méchants. Alors il y en a qui disent que c'est les gentils grecs, les méchants européens, ou le contraire. C'est une situation, c'est une vision complètement faussée de la réalité. La réalité c'est que d'abord le gouvernement, les gouvernements grecs plus exactement, depuis maintenant 35 ans, ou en tout cas pendant 30 ans, se sont comportés de manière irresponsable, qu'ils soient de gauche ou de droite, que ce soit le PASOC, le Parti socialiste, ou alors le Parti conservateur grec qui ont été au pouvoir en alternance pendant les années 80, 90 et 2000, se sont tous comportés de manière irresponsable en prenant des dettes, démesurées, en trafiquant leurs comptes, etc. C'est à la limite d'ailleurs de la criminalité. Et puis surtout c'est la faillite évidemment du socialisme, de l'état social, des gens qui prennent leur retraite à 55 ans, du service public démesuré, où les salaires n'ont aucune commune mesure avec le service rendu. Enfin tout ce système a complètement fait faillite, ça c'est clair. Mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus dire que tous les gens qui ont prêté cet argent sont nettes de tout reproche. Évidemment que non. Donc je pense que ce qu'il faut simplement se rendre compte, c'est qu'on a simplement un cas en fait beaucoup plus... Il faut dédramatiser la situation en fait. Et puis la déidéologiser. Il faut se rendre compte qu'on a affaire simplement à un cas où on a un emprunteur, en l'occurrence la Grèce, qui est un état, mais ça pourrait être une société, ça pourrait être n'importe qui, qui a pris des dettes qu'elle ne peut pas respecter. Donc à partir de ce moment-là, ce qu'il faut simplement, c'est que les gens qui ont prêté l'argent reconnaissent la réalité, à savoir qu'ils ne recevront pas la totalité de l'argent, qu'ils renoncent à une grande partie de leurs dettes, et puis simplement qu'ils se comportent comme n'importe quel prêteur se comporterait dans ce genre de cas, c'est-à-dire en disant simplement aux Grètes, écoutez, vous ne pouvez pas nous rembourser notre dette, remboursez-nous ce que vous pouvez, et puis pour le reste, ma foi, débrouillez-vous. Et la Grèce devrait simplement maintenant ne plus pouvoir avoir accès au marché du crédit. Et ce serait le cas aujourd'hui si l'Union européenne ne s'était pas entêtée à vouloir lui prêter absolument de l'argent et absolument à essayer de la maintenir à flot de manière artificielle. La Grèce devrait simplement être poussée à se débrouiller tout seul, comme un grand, de manière responsable. Si cette politique avait été menée depuis 2010, et si elle était menée maintenant, le résultat c'est qu'en effet les contribuables européens, en l'occurrence, encaisseraient des pertes, mais qui ne sont pas tellement importantes à l'échelle de l'économie européenne, d'une part, mais surtout la Grèce serait obligée, simplement obligée, de mettre de l'ordre dans ses finances une bonne fois pour toutes. C'est ce qu'il faut faire et il faut les laisser le faire seuls, pas en leur imposant des conditions qui sont humiliantes pour le peuple grète et qui froissent l'orgueil national grète, ce que je comprends parfaitement, mais simplement en leur disant écoutez, prenez vos responsabilités, comme le président l'a dit, et puis voilà. Donc si la Grèce faisait ça, je pense que ce serait dédramatisé, beaucoup plus simple pour tout le monde. Alors, on voudra avoir votre avis là-dessus justement, depuis Athènes, Nikos Bardis. D'ailleurs, est-ce que ça a des conséquences, par exemple, en tant que vous, en tant que vous, chef d'entreprise, est-ce que vous vivez les conséquences de ce qui se passe actuellement en Europe ? Bien sûr, il y a des conséquences. Quand les banques sont fermées depuis une semaine, depuis plus d'une semaine maintenant, Dieu sait quand elles vont rouvrir, c'est un problème, si vous voulez, pour la normalité économique des entreprises et de la vie économique en général. Nous sommes en pleine période touristique. Vous imaginez un touriste qui veut retirer de l'argent à la banque ou le ATM sans pouvoir le faire. Heureusement, ce qu'à présent, ce n'est pas le cas. Mais si ça continue comme ça, ça sera comme ça. D'abord, je voulais dire que ce qui a été dit avant, je sous-signe à 100 %. Il a tout à fait raison de dire qu'il y a eu la pagaille dans la gestion du pays depuis 35 ans, même plus. Et ça, c'est quelque chose qui est rentré, malheureusement, dans la peau, dans la philosophie des jeunes grecs. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Alors, évidemment, il faut faire des réformes. Évidemment, il faut changer beaucoup de choses. Évidemment, il ne faut pas laisser les gens partir à la retraite anticipée. Il y a des gens que je connais qui partent à 45 ans, 48 ans. Par exemple, des gens qui sont dans les forces armées ou dans les gardes-côtes ou dans la police. Ce n'est pas responsable. Ce n'est pas acceptable. Évidemment, les Européens, ils ont tout à fait raison de dire pourquoi nous allons payer les retraites des gens comme ça. Mais en même temps, je dois dire que, malgré tout, il y a eu un laissé-aller du côté de l'Europe qui a laissé s'étendre et s'est développé et la corruption et la bureaucratie et beaucoup d'autres maux qui, aujourd'hui, font défaut à la Grèce. Évidemment, c'est les Grecs qui sont les responsables, les premiers responsables, mais ils ne sont pas les seuls. Quant à la dette, on sait qu'elle est insoutenable. Elle dépasse 320 milliards. Quand vous savez que le PIB du pays annuel, c'est de 180 milliards, évidemment, on ne peut pas, si vous voulez, espérer quel jour on va rembourser cette dette. Alors, il faut prendre des mesures pour ça parce qu'évidemment, la lourdeur de la dette, elle pèse sur l'économie de tous les jours. Et donc, par exemple, faire un rallogement de la dette, elle est à 20 ans, peut-être la faire à 40 ans ou à 50 ans, on ne sait rien, avec une période de grâce pour les repaiements du capital, mais aussi les repaiements des intérêts qui sont insoutenables parce qu'on emprunte de l'argent pour payer les intérêts de la dette et il n'y a rien qui rentre dans l'économie réelle pour la croissance, pour la création d'emplois. Évidemment, tout ça, il faut que ça se fasse. Les premiers responsables, c'est le gouvernement grec d'aujourd'hui, mais le gouvernement suggestif depuis 35 ans. Il faut à un moment donné que ça cesse ce cirque et il faut qu'on commence à réfléchir comme des vrais Européens. Les Grecs, malgré tout, pensent Européens. Il faut changer certaines choses, il faut que les pays de l'Europe intervient, à mon avis. Ce n'est pas que les Grecs, il faut intervenir dans l'économie. Grecs, par des investissements, en demandant que la bureaucratie soit moindre, en demandant que la législation qui concerne les investissements, qui concerne les retours sur les capitaux, etc., soit favorable. Et je crois que petit à petit, beaucoup de choses vont changer. Il y a beaucoup des entrepreneurs, des petits entrepreneurs, des PME, des jeunes qui sont de 30 ans, en 35 ans, qui créent des entreprises, qui collaborent avec des entreprises étrangères, des Allemands, etc., qui sont des exemples à suivre. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. – Merci, merci Nikos Bardis d'avoir été en direct avec nous depuis Athènes. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise grecque. Alors, Amir Weitman, aujourd'hui, est-ce que la Grèce, finalement, va rester, doit rester dans la zone euro quand on voit les difficultés que ça pose, finalement, et puis les différences aussi de train de vie quand on compare, par exemple, l'économie allemande à l'économie, est-ce que c'est bien raisonnable de maintenir les grecs dans la zone euro, aujourd'hui ? – Écoutez, je vais vous dire, pour parler un tout petit peu, en quelques secondes, de théorie économique, en fait, on a affaire à un débat qui est un vieux débat entre ce qu'on appelle les taux de change fixes et les taux de change flexibles. Alors, à l'époque, les taux de change fixes étaient communs dans le monde entier. C'était le fameux système de Bretton Woods qui a explosé au début des années 70 pour faire face, pour donner le monde, donner vie, en fait, à un système de change flexible dans le monde entier. Et malheureusement, l'Europe est revenue en arrière pour des raisons idéologiques en voulant créer l'euro et en fait, en créant une monnaie commune en faisant, en fait, fi des réalités économiques spécifiques de chaque pays. Donc, on a voulu essayer de construire une espèce de réalité politique aux dépens des réalités économiques. Le problème, c'est que les réalités économiques, on ne peut pas en faire abstraction, on ne peut pas en faire abstraction, elles existent et malheureusement, elles nous exposent à la figure comme on le voit aujourd'hui. Donc, ce serait beaucoup plus simple à régler le problème, c'est vrai, si l'euro n'existe pas. Maintenant, ceci étant, en dépit de l'existence de l'euro, on peut quand même résoudre le problème et simplement, comme je le disais tout à l'heure, et d'ailleurs, en passage, je salue le courage et c'est très positif d'entendre un chef d'entreprise grecque parler. – Parce qu'il y a une lucidité aussi sur les Grecs. – Oui, il y a une très grande... Mais je pense, justement, moi, je suis très optimiste parce que je pense fondamentalement que le peuple grec, comme tous les peuples du monde, quand on lui fiche la paix, il est capable de prospérer comme tout le monde, il n'y a pas de raison. Le peuple grec, en plus, a une grande histoire, il n'y a vraiment pas de problème. Mais simplement, il faut retourner vraiment à la réalité économique et en l'occurrence, comme on l'a déjà dit, on ne pourra pas payer la dette. Donc, ce qu'il faut faire, c'est accepter de perdre, en fait, que les créditeurs, que les créanciers européens acceptent de perdre une partie de la dette, de redonner à la Grèce la possibilité de se remettre sur les rails et de les laisser, en fait, prendre leur choix eux-mêmes, mais simplement de ne plus les encourager de manière artificielle à prendre des dettes à l'avenir. C'est ça la clé de cette crise. – Merci, Amir Veitman. Je rappelle que vous avez fondé le nouveau mouvement libéral en Israël. Il n'y a pas qu'en Israël, évidemment, que cela fait débat et que cela fait réagir. La classe politique française, également, aujourd'hui, s'est montrée assez divisée quant au résultat de ce référendum grec et à la situation qui en découle pour l'Europe, de la joie très à gauche, la mesure du gouvernement Hollande et puis la droite beaucoup plus radicale. Léa Volbert. – Si une nette majorité s'est dégagée du référendum grec, la classe politique française s'affiche bien plus divisée. Plus de clivage gauche-droite, met deux camps autour de la grande question. Faut-il ou non faire sortir la Grèce de la zone euro ? Sur son blog, Alain Juppé, des Républicains, appelle l'Union européenne à organiser cette sortie en douceur. – Elle est attachée à sa présence dans l'Union européenne et je souhaite fortement qu'elle y reste. Mais il y a des pays qui ne sont pas dans la zone euro qui sont dans l'Union européenne. Donc, si on arrive à trouver des solutions pour qu'elle reste dans la zone euro, OK, mais pour reprendre votre question initiale, pas à n'importe quel prix. Pour l'ancien Premier ministre, la Grèce n'est tout simplement plus en mesure d'assumer aujourd'hui les disciplines de la zone euro. Un avis loin d'être partagé par Emmanuel Macron qui a rapidement réagi à cette déclaration. Le ministre de l'Économie affirme que le temps est à l'analyse des résultats et à la reprise des discussions politiques. Jean-Christophe Cambadalis ne s'en prend quant à lui ni au créancier ni à Alexis Tsipras mais à Nicolas Sarkozy. Le premier secrétaire du PS pointe la responsabilité de l'ancien président de la République qui s'était opposé au référendum sur l'Europe proposé par Georges Papandréou, alors Premier ministre grec. J'ai en tête les déclarations de Nicolas Sarkozy qui sont d'une violence vis-à-vis de la Grèce insupportable. C'est planté sur toute la ligne l'exiquier du bocal qui nous a conduit à la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Jean-Christophe Cambadalis plaide néanmoins pour la poursuite des discussions avec la Grèce tout comme Stéphane Le Foll porte-parole du gouvernement ou Michel Sapin ministre des Finances. Je vous ai dit que le non emportait un risque considérable pour la Grèce. Dans ce risque pour la Grèce il y a le risque de sortie de l'euro mais il n'y a aucun automatisme. A la veille du sommet de la zone euro à Bruxelles la France se pose en médiateur de la crise qui secoue l'Europe. L'armée égyptienne annonce avoir éliminé plus de 241 djihadistes dans les opérations menées dans le Sinaï ces derniers jours et c'est au moment où une vive polémique éclate en Égypte à propos de la loi anti-terrorisme que le gouvernement vient d'adopter en urgence. Loi qui irait beaucoup trop loin dans les restrictions de la liberté de la presse. Joseph Emmanuel. Tout journaliste qui publie volontairement un faux bilan concernant une attaque terroriste risquera désormais deux ans de prison. Une nouvelle loi à la disposition des juges égyptiens pour officiellement lutter contre le terrorisme. La justice égyptienne pourra aussi expulser les journalistes étrangers ou assigner à résidence les journalistes égyptiens. Une loi adoptée par le gouvernement bientôt soumise à l'examen du chef de l'État, une fois examinée par la Cour suprême, tout un parcours démocratique pour une loi promise de longue date par le président al-Sissi. L'assassinat du procureur général Hicham Barakat le 29 juin dernier a précipité le vote de la loi. Le pouvoir accuse la mouvance des frères musulmans d'avoir commis l'attaque. Mais le pouvoir accuse également la presse étrangère. Les journalistes auraient volontairement grossi le bilan de la série d'attaques subies par l'armée égyptienne depuis le 1er juillet. L'armée avait fait état de 21 soldats tués et avait signalé la mort d'au moins 100 terroristes quand les médias avaient annoncé plusieurs dizaines de soldats égyptiens tués. Une imprécision qui énerve le ministre égyptien de la justice. Le jour de l'attaque dans le Sinaï, certains sites d'information ont parlé de 17 soldats tués, puis 25, puis 40, puis 100. Le gouvernement a le devoir de protéger les citoyens des fausses informations. Selon le gouvernement, la couverture médiatique de ces attaques a touché le moral des égyptiens. Depuis la destitution en juillet 2013 du président Mohamed Morsi, l'Egypte est confrontée à une série d'insurrections armées. – Alors on est en ligne justement avec Jérôme Bourdon qui est professeur de communication à l'université de Tel Aviv. Bonsoir à vous. Est-ce que c'est une loi deux ans de prison quand même pour les journalistes qui ne respecteraient pas ces dispositions de la loi ? C'est une loi liberticide selon vous ? – C'est une loi pleinement liberticide. Là, il y a des moments où il ne faut pas adopter des gants quand on prend position. C'est très clair. C'est clair que j'ai entendu l'expression de processus démocratique à propos du commentaire qui a été fait. Je pense qu'il y avait des gros guillemets autour. le processus démocratique est un faux nez et on est dans un recul des libertés en général et des libertés d'expression en Égypte depuis le rare moment du printemps malheureusement vite interrompu comme on a pu le voir. – Mais le fait que l'Égypte soit confrontée à cette vague d'attentats qui est quand même très importante actuellement, est-ce que cela justifie justement les moyens qui sont employés dans cette loi ? Est-ce que c'est vraiment une loi anti-terrorisme ? – Non. Là aussi, je suis un peu brutal dans ma réponse. Les lois anti-terroristes sont des lois qui s'occupent de lutter contre le terrorisme et notamment contre la diffusion de l'encouragement au terrorisme. Tout le problème extrêmement délicat du recrutement de djihadistes potentiels pour ISIS, pour l'État islamique par exemple, auquel l'Europe est confrontée. il y a des vraies questions qui se posent sur une loi anti-terrorisme qui touche aux médias. Dans le cas de l'Égypte, on est dans un système juridique qui n'arrête pas d'évoluer dans la même direction depuis la Constitution de 2014 qui contient déjà une disposition qui dit que la sécurité du cyberespace est essentielle à l'économie et à la sécurité nationale. Le mot « liberté » n'est pas prononcé. Donc on a tout un tas de dispositions en fait où le terrorisme sert de prétexte à renforcer le pouvoir de l'État sur tous les citoyens qui seraient dissidents et qui ne se prieraient pas à la ligne du gouvernement. On a vu que l'Égypte a déjà eu maille à partir avec la presse. En général, il y a eu le procès des journalistes d'Al-Gézira et aujourd'hui, donc cette loi qui punirait les journalistes qui diffuseraient de mauvais bilans lors des attentats ou des opérations de sécurité. Alors là, peut-être pour amender un peu ce que je viens de dire, dire que c'est un prétexte, je pense qu'il faut comprendre aussi qu'on a affaire à un État paniqué. Et ce n'est pas seulement un calcul rationnel, un prétexte qu'on utilise pour réduire les libertés. J'en panique et très souvent les gouvernements, ça arrive aussi dans des contextes démocratiques, lorsque ça ne va pas, c'est la faute aux médias. Les médias font beaucoup de sottises par ailleurs, mais attribuer l'encouragement au terrorisme au fait qu'on publie un bilan qui dit qu'il y a eu 50, puis 20 soldats tués, puis 30, ça atteint le moral de la nation égyptienne. Non, ce qui atteint le moral de la nation égyptienne, c'est beaucoup de choses, c'est la crise économique, peut-être qu'il faut rappeler aussi, mais c'est tout simplement le fait qu'ils voient que l'impuissance de l'appareil de sécurité à réduire les attaques terroristes ou la grande difficulté qu'ils ont et qu'on leur dise va aux 40 soldats, ça ne change rien à ce sentiment-là. Les gens sont informés et ça filtre de tous les côtés. Merci Jérôme Bourdon, professeur de communication donc à l'université de Tel Aviv. Une bavure accidentelle en Irak, un avion de chasse irakien a bombardé par erreur un quartier de Bagdad ce matin tuant 8 personnes. La bombe se serait détachée de l'appareil, il s'agissait d'un soukhoï de fabrication russe en raison donc d'une défaillance technique. La Jordanie a annoncé aujourd'hui avoir déjoué un complot terroriste qui pourrait avoir été orchestré par l'Iran. Un ressortissant irakien avec des explosifs a été arrêté. Il serait lié au fameux groupe Al-Quds qui dépend directement du régime iranien, une sorte de garde prétorienne et ce en pleine négociation sur le nucléaire ce qui n'a pas échappé au Premier ministre Benyamin Netanyahou. Écoutez. Ce que nous observons à Vienne n'est pas une percée mais plus une rupture. La rupture des principes que les 5 plus 1 s'étaient eux-mêmes engagés à respecter dans les négociations de Lausanne. Cet accord ouvrira la voie à l'Iran vers l'arsenal nucléaire et leur donne un jackpot de centaines de milliards de dollars pour continuer à financer le chemin de l'agression et de la terreur. L'agression dans la région la terreur à travers le monde et nous venons de recevoir à ce sujet un rapport à propos d'une cellule terroriste iranienne qui opère en Jordanie et qui a été découverte. Alors Jacques Nerya bonsoir expert pour les questions militaires et de sécurité au Proche-Orient justement l'Iran peut opérer aussi en Jordanie qu'est-ce qui était visé ? Ce qui s'est passé c'est très simple les gardes révolutionnaires ont envoyé M. Haribay un agent chevronné avec beaucoup d'expérience pour établir en Jordanie et ensuite en Cisjordanie des cellules terroristes et avec naturellement 45 kilos d'explosifs et M. Haribay s'est fait attraper en avril donc ce n'est pas ce n'est qu'aujourd'hui qu'on connaît les détails de l'affaire parce qu'il a été traduit en justice et donc il doit accompagner devant un tribunal militaire c'est un homme à double nationalité une nationalité irakienne une nationalité norvégienne donc il a dû rentrer en Jordanie par le biais de son passeport norvégien et il s'est établi pendant un certain temps le temps qu'il fallait pour tout simplement pour les Jordaniens de découvrir ce qui se passe il faut savoir que les Iraniens voient le régime jordanien comme un régime qui est un très rival surtout en ce qui concerne la Syrie donc la Jordanie comme tout pays arabe que nous connaissons aujourd'hui souffre d'une schizophrénie en attaque d'un côté Daesh mais de l'autre côté il faut que Assad se désiste de son pouvoir il faut donc aider les rebelles donc face aux rebelles qui sont entraînés en Jordanie les Iraniens ont établi des unités sur place ils ont déployé des unités des Afghans des Kirghiz des Shiites Irakiens et même des Hezbollahs libanais donc ce qui se passe aujourd'hui la découverte de cette cellule ne doit pas nous étonner ce qui nous étonne c'est l'envergure et je dirais la quantité d'explosifs qui avaient été amassés en territoire jordanien alors on va dire un mot également de cette affaire révélée aujourd'hui en Israël cette fois et là aussi c'est inquiétant 6 personnes dont plusieurs professeurs des Bédouins dans le sud du pays dans le Negev qui ont été arrêtés alors qu'ils avaient monté une cellule d'approvisionnement en djihadiste pour l'État islamique ils projetaient de partir en Syrie Écoutez l'effet de contagion de l'État islamique se propage partout on sait déjà qu'il y a au moins une trentaine d'Arabes israéliens qui sont en train de se battre dans les rangs d'Al-Qaïda ou dans les rangs de Jabhat al-Nusra ou encore dans l'État islamique ça ne m'étonne pas que Rahat donc l'endroit où ces Bédouins demeurent soit le centre l'épicentre de cette cellule-là parce que c'est le centre je dirais d'une situation sociale difficile et surtout je dirais de beaucoup d'anxiété et de colère envers Israël envers le traitement qu'ils reçoivent soit disant les Bédouins tout ça donc tout cela crée une atmosphère pour créer une atmosphère de contagion et ce ne seront pas les premiers à être découverts voilà donc l'État islamique qui s'implante en tout cas qui est en train de prendre pied en Israël c'est avéré également merci Jacques Néria dans un instant nouveau journal complet ce sera avec Daniel Atlan on va se retrouver dans une dizaine de minutes on parlera des cérémonies marquant les un an de l'opération bordure protectrice elles ont démarré en Israël ce soir la date exacte c'est le 8 juillet c'était à 0 heure donc dans la nuit du 7 au 8 juillet début de cette opération militaire d'envergure dont on va parler très largement dans les jours qui viennent et on sera en direct justement de la frontière avec Gaza dans une dizaine de minutes avec un invité à tout à l'heure juste après le journal de Daniel Atlan suite du Grand Direct merci le retour du Grand Direct et les cérémonies officielles qui ont commencé ce soir en Israël pour marquer le début il y a un an le 8 juillet dans la nuit du 7 au 8 juillet exactement de l'opération bordure protectrice des raids aériens à Gaza puis une incursion terrestre de l'armée israélienne pour faire cesser les tirs de roquettes et détruire les tunnels terroristes qui menacent les habitants du sud du pays un an après la menace plane toujours sur cette région d'Israël Maël Benoliel c'est par cet endroit coincé entre d'immenses murs de béton que les enfants se feraient un chemin pour aller à l'école des murs de béton censés les protéger des tirs d'obus de mortier venant de la bande de Gaza voisine ici dans la localité de Yad Mordechai l'institutrice déplore cette triste réalité « Lorsque ces murs ont été construits une barrière visuelle et émotionnelle pour les enfants et leur jardin s'est imposée les oiseaux et les papillons ne nous visitent plus ils viennent rarement autrefois les oiseaux venaient manger la nourriture offerte par les enfants mais à l'heure actuelle il n'y a plus d'oiseaux à cause de la distance il y a un an la peur dominait le Hamas plusieurs fois par jour tirait des roquettes en direction de cette région frontalière déclenchant le sifflement strident des sirènes d'alerte « Mais le problème le plus dramatique est que quand une alarme se fait entendre nous n'arrivons pas à entrer dans notre maternelle en 10 secondes telle est la question la plus effrayante et la plus alarmante elle inquiète les parents et le personnel « Mais en bordure de Gaza beaucoup d'Israéliens n'ont pas eu d'autre choix que d'apprendre à vivre au rythme des tirs de roquettes « Je me suis habituée à cette vie quand vous sortez il faut toujours trouver un abri et rester dans ces parages au cas où quelque chose vous arriverait « Nous vivons ici dans une réalité une réalité nouvelle mais bon nous vivons nous aimons cet endroit nous avons choisi de vivre ici personne ne nous a imposé ce choix nous collaborons beaucoup avec l'armée pour connaître les nouvelles en tout temps » A ces menaces venues du ciel s'ajoutaient celles venues des tunnels creusés depuis l'enclave palestinienne c'en était trop pour Israël et Tzal qui s'apprêtait à lancer son opération bordure protectrice Alors on est justement en direct de l'un de ces kiboutts frontaliers avec Gaza celui de Niram où nous attend Reuven Nahon bonsoir à vous merci d'être en direct ce soir Reuven Nahon Vous vous rappelez de ce déclenchement il y a un an de la manière dont a commencé tout cela que faisiez-vous il y a un an au moment où cette opération a démarré ? Ça je ne me rappelle pas tellement mais je vivais normalement c'est-à-dire on savait que ça devait arriver à un moment donné mais exactement quand ? Non évidemment ça a commencé avec le célèbre ce qu'on appelle l'alerte qui s'appelle Tseva Dome la couleur rouge et à partir du moment où ça a commencé alors ok il y a l'armée qui est rentrée à l'intérieur du kiboutts pour augmenter la garde et nous étions en état d'alerte permanente à savoir par exemple il faut faire une distinction entre les familles ayant des enfants en bas âge et les familles qui ont des enfants qui sont plus âgés plus âgés c'est-à-dire au-delà de 18 20 ans et tout ça c'est fondamentalement différent parce que pour les enfants par exemple c'est évident qu'il y a une influence certaine sur les gosses et par exemple dans la majorité des kibouttsim qui sont très près de la frontière les familles sont sorties du kiboutts c'est-à-dire qu'à peu près disons 50% de la population est sortie du kiboutts pour aller vivre ou dans d'autres kibouttsim ou dans des hôtels c'est-à-dire qu'il y a eu des arrangements qui ont été faits de manière à pouvoir écarter les gosses de l'attention de laquelle ils étaient une famille qui a des enfants plus âgés c'est totalement différent si je prends je prends mon exemple bon nous avons trois gosses qui ont la trentaine et plus et c'est évident que c'est différent bon ok d'accord on entend l'alerte on compte jusqu'à 12 et on continue à bosser est-ce qu'on peut s'habituer à vivre avec ce risque qui est permanent parce que même aujourd'hui encore vous vous dites ça peut redémarrer à tout moment en effet en effet mais on n'a pas le choix écoutez on n'a pas le choix mais c'est un choix c'est un choix que nous avons fait de venir vivre en Iram parce qu'entre autres un Iram se trouve à la frontière israélienne et c'est en partie ce qu'on appelle le sionisme et ok on a choisi de le faire alors il faut le faire c'est une des raisons pour lesquelles entre autres n'ayant pas d'enfants en bas âge pendant toute la période de Tsuketan nous n'avons pas bougé du kibbutz nous sommes restés ici et ok il y avait un comité qui s'occupait qui nous mettait au courant de ce qui se passait à l'extérieur et on vivait on vivait normalement dans la mesure où on peut appeler ça normalement aujourd'hui est-ce que vous avez l'impression que les choses ont changé est-ce que cette opération pour vous c'est une opération qui en précèdera une autre ou est-ce qu'à votre avis cette guerre a peut-être changé quelque chose et que peut-être il y aura une tranquillité plus longue que d'habitude écoutez d'après ce qu'on entend dans les médias et ce qu'on lit dans les journaux la population de Gaza Hamas compris n'a pas l'air très intéressé à reprendre les hostilités par rapport à Israël pour une raison très simple c'est que Tsuketan a été un coup assez terrible pour eux et les fonds par exemple qu'ils devaient recevoir de l'extérieur ne sont pas arrivés et les photos qu'on commence seulement à voir maintenant sont assez terribles quoi c'est-à-dire qu'ils sont dans une situation chaotique et je ne pense pas qu'ils veuillent actuellement reprendre évidemment il y a des tensions à l'intérieur de la bande de Gaza ce qui fait que la semaine dernière par exemple il y a eu 3-4 Kassamim qui sont tombés un peu plus au sud de chez nous mais ça venait c'est le fruit d'une tension à l'intérieur de la bande de Gaza et de notre côté on entend ce qu'ils appellent Oudna c'est-à-dire un accord de cessez-le-feu qui serait appelé à durer une dizaine d'années et bon on va savoir ce qui va se passer et voilà c'est-à-dire d'après ce qu'on entend c'est pas ça va pas reprendre en été par exemple c'est-à-dire maintenant mais on peut pas savoir on peut pas savoir parce que la situation c'est compliqué il y a maintenant Daesh il y a maintenant il y a beaucoup d'éléments qui n'existaient pas il y a un an et qui ont qui sont apparus dans l'échiquier moyen oriental un dernier mot sur les tunnels parce que ça aussi ça a été une des révélations c'est les nombreux tunnels que le Hamas avait creusé vers Israël et peut-être d'ailleurs juste à côté de là où vous vous trouvez est-ce que vous avez peur que d'autres aient été creusés depuis maintenant est-ce qu'à votre avis ça continue encore ou est-ce que ça s'est arrêté je ne sais pas je ne sais pas parce que une partie des gens prétendent que les fonds qui sont reçus servent en fait à recreuser de nouveaux tunnels maintenant le fait que l'on n'ait pas su je parle de la population de la population civile le fait que l'on n'ait pas su qu'il y avait des tunnels parce qu'à l'armée ils le savaient il y a il y a un, deux ans déjà auparavant ça nous amène à douter de ok est-ce qu'il y a quelqu'un qui creuse ou on ne creuse pas parce qu'à côté de Niram c'est-à-dire à un kilomètre de Niram il y a un tunnel qui a été découvert il y a un officier qui a été tué d'ailleurs et voilà quoi il ne faut pas oublier que Tzoukétan ça a coûté à Israël quand même 60 morts Merci Reuven Nahon merci d'avoir été en direct depuis Niram depuis là où vous habitez donc en frontière de la bande de Gaza et donc à l'occasion bien d'un an de cette opération bordure protectrice qui avait donc duré toute l'été dernier entre Israël et le Hamas on va maintenant reparler de Vienne et des négociations sur le nucléaire iranien ce soir une importante réunion sans doute décisive dans l'aboutissement vers un accord politique définitif et bien voici maintenant l'avis d'un expert autrichien qui suit ce dossier nucléaire iranien depuis très longtemps et de très près il s'agit du docteur Heinz Gartner de l'Institut autrichien des relations internationales il est interrogé à Vienne par Léa Berdugo Je pense sincèrement qu'il y a eu de nombreux problèmes qui ont été soulevés et résolus comme la levée des sanctions et comment procéder aux inspections et aux vérifications mais aussi en ce qui concerne les expérimentations nucléaires iraniennes qui ont eu lieu par le passé Il y aura d'autres négociations plus poussées et ce jusqu'à la fin de l'année car elles seront incluses dans le rapport de la IEA Nous pouvons nous attendre à présent à un accord politique dont les paramètres ont été décidés grâce à un compromis cependant quelques petits détails techniques seront laissés de côté Tous les problèmes ne sont pas encore résolus par exemple la question de l'inspection des sites militaires Bien sûr nous savons que pour des raisons de confidentialité aucun pays au monde n'ouvrirait les portes de tous ces sites militaires sans réserve Néanmoins Néanmoins, les inspections et leurs fréquences doivent être raisonnables et plausibles et l'Iran devra ouvrir les portes d'autant de sites militaires que possible afin de pouvoir construire une relation de confiance la confiance étant un des éléments clés de la démarche de vérification et de contrôle à long terme Cela faciliterait également la levée des sanctions sanctions qui seront levées si l'AIEA estime qu'il n'y aura pas de violation des accords Je pense qu'Israël je pense qu'Israël sortira gagnant d'un tel accord car il y aura plus de transparence du côté iranien grâce aux inspecteurs qui procéderont à des vérifications sur le terrain et grâce à des représentants de l'AIEA également présents sur place Le fait de pouvoir avoir des informations apportera une sécurité supplémentaire à Israël S'il n'y a pas d'accord il y aura moins d'inspecteurs sur le terrain et donc plus de suspicions et ce qui ne fera qu'accroître le sentiment d'insécurité du côté israélien Je ne pense pas qu'il faudrait soulever la possibilité d'une option militaire Je pense qu'il y a très peu de gens qui souhaiteraient voir une option militaire à nouveau dans la région Voilà Vienne, on y retourne évidemment tout au long de cette soirée avec Léa Verdugo qui suit ses négociations sur place On va se quitter avec des résultats de tennis C'est une très belle journée qui s'achève à Wimbledon sur le gazon londonien pour les français Ils seront deux à être en quart de finale On va voir d'abord des images de ce qui s'est passé dans le tableau féminin avec un duel familial C'est assez rare qu'elle se retrouve face à face en grand chelem depuis quelques années parce que Venus Williams a nettement baissé dans la hiérarchie mondiale mais c'est logiquement Serena qui s'est imposée Ils se connaissent évidemment très bien L'un des plus beaux points du match actuellement Serena Williams sans grande difficulté qui est venue à bout donc de Venus et qui se qualifie pour les quarts de finale de Wimbledon dont elle est l'une des grandes favorites Voici la balle de match Serena Williams qui s'impose donc en 2-7 face à sa soeur Venus L'autre gagnante du jour c'est Safarova qu'on avait admiré évidemment à Roland-Garros et qui se qualifie également face à Vandeveg 7-6-7-6 pour la Tchèque qui est elle aussi donc en quart de finale avec pas mal donc de facilité puis là c'est un des gros matchs du jour le français Richard Gasquet qui s'est qualifié et qui a pris une belle revanche sur l'année dernière où il avait été battu par ce même Australien Kyrgios et bien là Gasquet a pris une belle revanche victoire en 4-7 dont des tie-breaks très serrés et donc sur cette balle de match qui a été challengée Gasquet qui s'impose il va retrouver Wawrinka en quart de finale Charapova la russe elle aussi a réussi à passer l'obstacle de ses 8e de finale ce qui donne vous le voyez là aussi des échanges assez spectaculaires sur le gazon très sec cette année de Londres Charapova est en quart de finale également et puis à l'instant Gilles Simon l'autre français vient de battre Thomas Berditch en 3-7 très facilement donc Simon et lui aussi en quart de finale tout comme Richard Gasquet c'est un bel exploit pour le tennis masculin français puis Djokovic actuellement lui est en difficulté face au sud-africain Anderson Djokovic a concédé la première manche on suit tout cela évidemment dans les prochains rendez-vous d'info nouveau journal à venir dans un instant avec Daniel Atlan bonne soirée à demain